Église, où es-tu? C'est une grande question. Où es-tu? Nous sommes en train de chercher l'Église du Seigneur. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous comparons les Écritures à nos assemblées actuelles, mes amis, c'est deux choses diamétralement opposées. L'Église que Paul a connue, l'Église que Pierre, Jacques et Jean ont connue, et l'Église que Wesley a connue n'est pas celle que nous connaissons actuellement. Où est l'Église? Éphésiens chapitre 3 Je voudrais que tu suives attentivement ce qui va être dit ce soir. Peut-être même qu'on ne va plus se voir, mais Dieu veut certainement te dire quelque chose, nous dit quelque chose de très important pour ton couple, pour ton ministère, toi qui aspire à l'appel au ministère, pour ton avenir. Éphésiens 3.1 jusqu'au verset 9 À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. On va s'arrêter là pour l'instant, le verset 10, on le verra plus tard. Paul, frère, parle à l'Église d'Éphèse et par extension il s'adresse également à nous autres. Qu'est-ce qu'il dit ? Il nous enseigne ici, alors qu'il était en prison, alors qu'il était persécuté à cause de sa foi, Dieu dans sa prison lui ouvre les yeux et il lui permet à ce qu'il reçoive des grandes révélations concernant l'Église. Révélation, Apocalypse 6, action de dévoiler. C'est comme s'il y avait un voile, le voile qui a été ôté, un voile qui t'empêchait de voir clair. Le voile a été enlevé et Paul dit, il a reçu cette connaissance concernant l'Église véritable. Et il dit quoi ? Il dit que l'Église était un mystère. Nous entendons tous parler de l'Église, l'Église, je vais à l'Église, je suis l'Église, qu'est-ce que l'Église ? Paul dit que l'Église était un mystère et ce mystère était connu du Dieu seul. Ça veut dire que même les anges n'avaient pas connaissance de ce mystère. Ils ne pouvaient pas le percer. Dieu a caché aux anges son projet, ce projet, je dirais, concernant l'Église. La Bible dit, depuis l'éternité, ce projet était connu du Dieu seul. L'Église était un mystère. Et la Bible nous dit dans Deuteronome 29, 29, que les choses cachées sont réservées à Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Alors, frère, Paul dit que ce mystère n'a pas non plus été révélé aux prophètes des autres générations. Ça veut dire tous les prophètes d'avant la grâce. Ils ont parlé un tout petit peu de l'Église, comme Pierre le dit dans 1 Pierre 1.10. Mais ils voulaient sonder l'époque et les circonstances. Ils voulaient sonder, percer ce mystère concernant Christ et concernant son corps, l'Église. Et la Bible dit, il leur a été donné, il leur a été dit clairement que ce n'était pas pour eux. Mais c'était pour nous qui sommes les dispensateurs de ces diverses grâces du Seigneur. L'Église cachée. Alors, frère, Paul, il dit, mais qui suis-je pour que Dieu me donne à révéler cela aux hommes? À moi qui suis le moindre de tous les apôtres? Car j'ai persécuté l'Église. Qui suis-je? Quand la Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres dans Ephésiens 2.20 et des prophètes, c'est parce que les prophètes et les apôtres de l'Agnon ont reçu les révélations concernant l'Église, qui était un mystère, un mystère que Zahie a voulu percer, que Jérémie a voulu percer, que Jacob a voulu percer, qu'Abraham a voulu percer, parce que Christ nous dira, il a vu mon jour, il a salué de loin. Tous ces prophètes voulaient connaître ce quoi, ce mystère que l'Église, ce corps, composé des Hébreux qui ont confessé leur foi en Joshua et également des nations. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Il dit au verset 9, « Il m'a été donné de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. » Donc, ça veut dire que l'Église, à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, n'était plus un mystère. Ça veut dire qu'on pouvait connaître l'Église, on pouvait découvrir l'Église et l'Église a reçu une mission bien claire que nous verrons tout à l'heure. Alors, frère, lorsque nous nous posons cette question, où est l'Église, c'est parce qu'actuellement cette Église est devenue un mystère. Lorsque nous parlons de l'Église actuellement, on se réfère au bâtiment, on se réfère à un système préétabli, on se réfère aux hommes qui prêchent essentiellement. Mais qu'est-ce que l'Église ? Elle est redevenue, mes amis, un mystère. Et c'est là le problème que nous allons soulever justement pendant ces deux jours. Où est l'Église ? Esaïe a posé la même question à Dieu. Où est l'Église ? Dieu lui disait, il était un mystère, c'était un mystère, l'Église était un mystère, ce n'est pas pour toi Esaïe. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se posent la même question. Mais Seigneur, mais où est l'Église alors ? Véritable. Alors, comme l'Église était un mystère, ça veut dire qu'il y a eu plusieurs âges, plusieurs dispensations. Et dans chacune de ces dispensations, Dieu donnait quelques bribes de révélation concernant ce mystère qu'est l'Église. Jusqu'à la révélation totale. Lorsque Christ va mourir sur la croix et que le rideau du temple va être déchiré de haut en bas, et là nous avons percé le mystère. Alors, allons rapidement dans le livre de Genèse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de l'Église, forcément on parle de Christ. Parce que l'Église, selon la parole, est le corps de Christ. Donc, c'est lié. On ne peut pas parler de l'Église sans parler de sa tête. Et on ne peut pas parler de la tête de l'Église, Christ, sans parler de son corps. Paul dit, l'homme ne peut exister que par la femme et inversement. Parce que la relation qu'il y avait entre Adam et Ève, c'est la même relation que Christ entretient avec son Église, son épouse. Et quand nous allons dans Genèse, frères et sœurs, d'abord dans le chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bataille, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc ici, nous avons un type de Christ, Adam, le premier Adam. Avant que Dieu ne révèle l'Église, il a commencé d'abord, parce que l'Église était un mystère, il a commencé d'abord par donner des types, des images, jusqu'à la révélation pleine et totale de l'Église. Alors, le premier type ici, concernant Christ en tant qu'époux, c'est Adam, le premier Adam. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Or, dans Colossiens 1, verset 14, la Bible dit au verset 15, Christ est l'image du Dieu invisible. Donc quand Dieu disait ici, créons l'homme à notre image, il voulait dire littéralement, créons Adam pour qu'il soit comme Christ. le futur époux de l'Église. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 4 à 5, Paul dit également que Christ est à l'image, il est l'image du Dieu vivant. Alors Dieu a commencé d'abord par présenter au monde, présenter aux animaux, un type de Christ, la tête de l'Église. Alors la Bible nous dit, dans Genèse, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a créé l'homme, mais dans l'homme, il y avait déjà la femme. Sa côte. Mais Adam ne la voyait pas. Parce qu'Ève était un mystère pour Adam. Il fallait que ce mystère soit révélé également à Adam. Alors qu'est-ce que Dieu va faire dans le passage qui suit, le verset 19? L'Éternel, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fut venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Alors, le verset 21. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, un seul corps. Alors frère, pour que Ève, qui est un type, qui était un type de l'Église, soit créée, Dieu a dû endormir Adam. Littéralement, Dieu a dû le tuer. Et il va procéder de la même manière lorsque le second, le deuxième Adam va venir. Jésus. 1 Corinthiens 15 nous dit que Jésus est le deuxième, le second Adam. Pour que Ève, l'Église, sorte, Dieu a dû endormir également ou tuer son fils. Dieu a permis que son fils meure. Et dans Jean 12, 24, il est dit, si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut produire des fruits. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Dieu procède de la même manière. Il fallait que le deuxième Adam soit endormi pour que toi, tu sortes. Pour ne plus que tu sois un mystère. Je vais te dire une chose. Avant que Satan ne soit créé, Dieu connaissait déjà l'Église. Mais Satan ne la voyait pas encore. Alors, qu'est-ce que ça se passe ? Dans 1 Corinthiens 11, on l'a vu tout à l'heure, Paul dit dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset premier, je veux que tu suives attentivement ce qui va être dit ce soir. Ça va te libérer de beaucoup de choses. Oh, si vous pouviez, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. De même, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Frères, Paul fait un parallèle entre Adam et Ève et Christ et l'Église. Il dit que le diable, le serpent, qui a fait chuter le type de l'Église, c'est-à-dire Ève, va tout faire pour faire chuter la réalité, c'est-à-dire l'Église. Et Satan va employer les mêmes méthodes, la ruse. Et quand nous voyons la séduction, la tentation de Ève, Dieu avait placé deux jardins, deux arbres dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'arbre de vie. Et Adam et Ève passaient devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que l'arbre de vie était à côté et il mangeait le fruit de l'arbre de vie. Mais il ne faisait pas, il ne faisait aucun cas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce jour-là, la Bible dit, Satan lui pose une question, il pose une question capitale à Ève. Dieu a-t-il réellement dit une question très insinueuse qui sème un doute que vous ne mangerez pas de tous les arbres ? Ève dit non. Dieu n'a pas dit cela. Satan savait que Dieu n'avait pas dit cela. Mais il voulait discuter, entamer une discussion. Et Ève est tombée dans le piège. On ne peut pas parler avec un animal, avec un serpent. Et la Bible dit, Satan a commencé à dire non, tu ne mourras pas. Si tu manges ce fruit, tu ne mourras pas. Dieu est un menteur. C'est la première chose que Satan fait croire à la femme. Dieu est un menteur. Il a dit que si tu manges ce fruit, tu mourras. mais tu ne mourras pas. La deuxième chose que le serpent dira à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. La deuxième chose dont Satan accuse Dieu, c'est l'égoïsme. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Et la Bible dit qu'Ève a commencé à regarder cet arbre autrement. Elle a vu que ce fruit était agréable. Elle a vu la convoitise, effectivement. alors qu'elle passait devant et elle ne voyait pas cela. Et que ce fruit était agréable, bon à manger. C'est terrible la tentation. La Bible dit que Ève, elle va en manger. Et puis elle va donner à son mari qui était à côté. Comment Adam a-t-il pu laisser sa femme parler avec un serpent ? Il n'était pas un chef. Il n'était plus un chef. Alors, ils vont effectivement manger ce fruit et ils vont dépouiller de la gloire de Dieu et Dieu va les chasser du jardin. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mes amis, Christ, la réalité, le second Adam est venu. Il est venu pourquoi ? La Bible nous dit qu'il est venu pour restaurer l'homme. En gros, pour restaurer son épouse, tout simplement. Dans Hébreu, chapitre 9, la Bible dit que la première alliance avait des ordonnances relatives au culte. Et Dieu va imposer des ablutions. Dieu va imposer des sacrifices charnels. Au verset 10, on nous dit que Dieu va imposer toutes ces choses jusqu'à l'époque de la réformation. Diortosis en grec, c'est-à-dire restaurer dans sa condition initiale et normale ce qui a été brisé, ce qui a été défait, c'est-à-dire Ève, tout simplement. Le deuxième Adam est venu pour restaurer Ève. Alors, écoutez-moi frère, vous verrez que Satan a procédé de la même manière lors de la tentation du deuxième Adam dans Matthieu 4 et Luc 4. Il lui dit si tu es fils de Dieu, transforme ce pain, ce pierre en pain, le ventre. Combien de pasteurs perdent-ils leurs onctions à cause du ventre ? Dans Philippiens 3 pierres, Paul dit ils ont pour Dieu leur ventre. Satan sait que ton ventre veut manger. Oui, par rapport à la dîme, si on ne prend pas la dîme, frère, on va manger comment ? On va arriver, on va aller doucement, je veux d'abord que vous compreniez. Si tu es fils de Dieu, transforme ce pierre en pain. Et beaucoup des pasteurs sont tombés dans ce piège, ils transforment les pierres vivantes en des pains. Dieu ne t'a pas établi sur son peuple pour le traire comme une vache à lait. Concerts payants, on va voir tout ça là. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Séminaire payant, école biblique payante, nous avons reçu l'évangile gratuitement, nous devons, nous devons le donner. On va arriver. Oh, il ne faut pas toucher à mes brebis. Si tu es un apôtre, transforme ses frères et soeurs qui sont des pierres vivantes avec lesquelles Dieu bâtit son église, transforme-les en des pains, chiquant, entrecôtes, et tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, transforme-les. Jésus dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel Dieu. quand tu parles, ton âme, mon ami, se réjouit, ton âme est nourrie. Satan arrive dans la deuxième tentation. Il dit, écoute, il va l'amener sous le sommet du temple. Il voulait faire de Jésus le pape. soit le président de la CEAF, la communauté des églises d'expression africaine. En France, retourne en Afrique. Avec les grecs, je parle comme un grec pour gagner les grecs. Si tu veux parler africain, en France, en tant que chrétien, repars en Afrique, mes amis. Le président de la fédération, je ne sais pas quelle est la pastorale, le pape, archibishop, archévêque, Jésus dit, non. Comment peux-tu me proposer d'être au sommet du temple alors que je suis le temple ? Ce que le deuxième Adam a refusé, beaucoup de pasteurs ont accepté cela. Tu n'as pas besoin d'une pastorale quelconque. le clergé. Je n'ai pas vu tout cela. On va voir cela dans la Bible. Je n'ai pas vu. Avec l'ordination qui va avec l'huile d'anxion. Papoté. La troisième tentation, le diable lui dit, écoute, il lui montre en un clin d'œil tous les royaumes de la terre, la France y compris. Il lui dit, si tu m'adores, je te donne l'autorité pour gouverner tout ça. Car la gloire de ce royaume n'a pas été donnée par qui ? Par le premier Adam. Le premier a échoué mais le deuxième est venu restaurer. comment peux-tu me proposer d'être l'antéchrist, le président de la terre alors que je suis le roi des rois ? Ce que Jésus a refusé, beaucoup des pasteurs l'ont accepté. Ils abandonnent le ministère pour devenir députés, sénateurs, pour faire des campagnes. Mes amis, l'église n'a pas été établie pour faire de la politique. Nous sommes établis pour révéler Christ, mes amis. Alléluia ! Alors, comme le deuxième Adam a refusé ses avances, Satan se tourne vers la deuxième Ève. Et Paul dit je crains que vos pensées ne soient corrompues. Je crains ! Malheureusement, mes amis, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Beaucoup d'églises, je vous dis beaucoup, Dieu nous permet d'aller dans les nations. Beaucoup d'églises sont tombées dans la tentation, dans la séduction. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, d'évangélistes sont tombées dans la séduction. Alors, qu'est-ce que ça se passe ? Nous allons voir ça rapidement. Prenons Luc. Chapitre 8, verset 16. Ça y est, tu peux le lire ? S'il te plaît. Luc, chapitre 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Où est l'église ? Écoutez-moi bien, là, là, c'est très important. Où est l'église ? Nous avons la réponse ici. Écoutez très bien, suivez très bien. C'est une parabole. Et Dieu va nous aider à pouvoir la comprendre, cette parabole. Vous savez, quand vous lisez dans Matthieu 13, vous verrez que Jésus, souvent, parlait, avait deux sortes de langages. Le premier langage, c'est le langage parabolique. Quand il était devant les foules, les gens, il parlait en parabole. Parce que parmi ces foules, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens qui voulaient à tout prix tirer des paroles de sa bouche pour pouvoir l'accuser. Donc, il parlait en code. La deuxième méthode, c'est il parlait sans parabole aux disciples seulement. Alors, dans cette parabole, nous avons beaucoup de réalités, beaucoup de vérités concernant l'état de l'église. Premièrement, le Seigneur dit personne après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Ici, la lampe, frères et sœurs, la lampe, question ici, c'est la parole de Dieu. Somme 119, 105 nous dit quoi? Tu peux lire cela? S'il te plaît. Suivez très bien. Il y a beaucoup d'écailles qui vont tomber tout de suite là. Somme 119, 105 Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe en question, c'est la parole. La parole de Dieu qui a la vertu d'éclairer, d'apporter l'éclairage dans ce monde de ténèbres. Et le Seigneur quand il dit que personne après avoir allumé une lampe ne la couvre dans un vase, ça veut dire qu'on ne peut pas enfermer la parole de Dieu quelque part. Le vase ici, mes amis, le vase ici, c'est la religion. C'est tous les systèmes que les hommes mettent en place pour empêcher, pour rendre la parole captive. Romains chapitre 1 verset 18 Romains chapitre 1 verset 18 La colère de Dieu se révèle du ciel quand toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 25 Verset 25 Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Ils retiennent la vérité. Écoutez bien. Ils retiennent la vérité injustement captive. Qui? Ils. Ce sont des hommes qui ont connu Dieu. Des personnes qui ont goûté aux choses célestes. des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des conducteurs de chrétiens. Ils ont été éclairés. Ils ont connu la vérité. Mais ils la retiennent injustement captive. Ça veut dire qu'ils la mettent sous un lit dans la religion. Ils la mettent dans un vase. Ils ne veulent pas que la lumière éclaire le peuple. Alléluia. Yes. Yes. C'est la religion. La religion, frère, c'est l'homme qui l'a créée. C'est Babylone. Dans la religion, il y a quoi? Quand nous parlons de la religion, nous parlons des bâtiments qui ont remplacé la vérité, qui ont remplacé la parole, qui ont remplacé l'église véritable. Frère, quand tu utilises l'expression je vais à l'église. Pour toi, l'église est devenue un lieu spécifique. Un lieu spécifique. Alors que la Bible a dit que nous sommes l'église. Comment veux-tu aller à un endroit alors que nous sommes tu es cet endroit-là? La vérité est retenue captive, frère. Par la religion. on va le voir. Et la Bible dit troisièmement mais il faut la mettre sur un chandelier. Qu'est-ce que le chandelier? Apocalypse 1.20 nous dit quoi? Apocalypse chapitre 1 verset 20 il est écrit le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Dans la Bible, le chandelier frère représente aussi l'église. Et le chandelier frère n'a pas n'a pas de valeur sans la lumière qui est la parole de Dieu. Dans le tabernacle le chandelier était alimenté par l'huile. Vous vous rappelez de la parabole de 10 vierges? 5 avaient des lampes le chandelier mais il n'y avait pas l'huile, il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas Christ, il n'y avait pas la vérité frère. Elles sont restées à l'enlèvement. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un comprend ce soir? Regardez, quand nous lisons l'Apocalypse, le chapitre 1er, Jean va voir la lumière, la parole, Jésus, marchant au milieu de cette chandelier d'or. Jésus, quand il est venu bâtir l'église, le chandelier, il était lui-même la lumière, la parole au milieu du chandelier. Il marchait au milieu du chandelier de son peuple. Les délivrances, frères, se faisaient facilement. Il n'y avait pas de cure d'âme. Il n'y avait pas de thérapeute. Il n'y avait pas tous ces séminaires de guérison. Venez, venez, vous serez guéris. Il n'y avait pas toute cette publicité, mes amis. Il n'y avait ni radio, ni internet, ni télé, ni je ne sais pas quoi, mais il y avait la parole, mes amis. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça se passe? Quand l'église va naître, Jésus était au milieu d'elle. Vous ouvrez la parole, c'est clair. Vous ne verrez nulle part dans votre Bible où un seul apôtre a fait la cure d'âme à quelqu'un. La cure d'âme a été inventée par Calvin, d'où le mot curé. On vous ramène jusqu'à avant Adam. Les liens ancestraux, ton père, ta mère, jusqu'à quand seras-tu délivré? Quand est-ce qu'on va réellement te libérer? Des pasteurs, des thérapeutes, vous êtes liés à eux, à vie. On vous promet la délivrance, il n'y a toujours pas la délivrance. Guérison, toujours pour la guérison. Et il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Et il faut payer. Il faut payer. Et encore payer. Le problème, c'est que la lampe, la vérité, mes amis, dès le premier siècle de l'Église, la vérité, la parole de Dieu, les hommes ont commencé à la mettre dans un vase, dans la religion, à choisir, à dire telle vérité n'est pas conforme, telle chose n'est pas conforme. Prenons ceci, prenons cela, prenons ceci, prenons cela. Au fur et à mesure, le chandelier, l'Église, perdez sa valeur, perdez la lumière. Et voilà pourquoi, frère et soeur, la plupart de nos Églises actuellement n'ont plus de lampe, n'ont plus la parole. La vérité a disparu. Alléluia. Je vous dis une chose. Du premier siècle au quatrième siècle de l'Église, les choses allaient encore. Mais quand Constantin va arriver au pouvoir, l'Église va devenir une religion, la religion, le christianisme et Constantin a changé beaucoup de choses dans l'Église. Il a mis en place l'ordination. Voilà pourquoi vos pasteurs se font ordonner comme des prêtres catholiques. Soutan, crucifix, moi je vous dis il faut les arrêter, il faut les envoyer au Vatican. Leur placer là-bas. Je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament un seul apôtre être ordonné. C'est l'Église qui reconnaissait les ministères par leurs fruits. C'est ce que la Bible m'enseigne. On va aller doucement. Au quatrième siècle, au conseil de lycée, ils ont mis en place l'ordination. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs se font ordonner avec Soutan. Ils vont faire appel à des Américains qui viennent avec l'anglais. Très, 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 très excellent. Et comme nous les francophones nous sommes de temps à autre complexés vis-à-vis des anglophones, on dit non, tu vas être ordonné, tu vas recevoir la sainte ordination pour faire partie du sacerdoce, la Bible dit que tous les chrétiens sont dans le sacerdoce universel. Un pierre de neuf dit vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Mes amis, dans quelle sacerdoce cherches-tu encore à être établi? Voilà comment beaucoup reçoivent la sorcellerie. Tous ceux qui ont été ordonnés comme ça ont besoin d'une bonne délivrance. Venez, nous allons vous imposer les mains. Au nom d'eux! Je n'ai pas besoin qu'un apôtre dise que je suis apôtre, que je suis prophète. Mes amis, je n'ai pas besoin d'une publicité. Je sais à qui j'ai cru. Je sais à qui j'ai cru. Oh! On reconnaît l'arbre! Assez! Parle! Quand les gens vont entendre parler, ils ne diront jamais homme, jamais femme n'a parlé comme ce temps. Oh! Chaman Akabasaka Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Corinthiens 10-18 mais c'est celui que l'éternel Dieu recommande. L'ordination. On va faire une fête. On va manger. Et voilà qu'on va ordonner papa pasteur et maman pasteur. Je n'ai pas vu dans ma Bible où on a ordonné un pasteur avec sa femme à côté. Tiens, qu'on faisait Babylone! Babylone! Nous n'avons pas peur de religieux. Nous savons en qui nous avons cru. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et vous connaîtrez la vérité, la vérité! Pierre était marié mais je n'ai pas vu sa femme à côté et maman pasteur. Papa est assis sur un fauteuil en cuir, maman à côté, ça devient une entreprise familiale. Ça devient une royauté. si l'homme meurt le fils hérite. Mes amis, c'est Babylone. Babylone! Maman n'a pas de message. Elle prend un verset seulement et dit Alléluia! 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 Quel message? Nous avons besoin du message. Qu'est-ce que tu as dit dans notre génération? Où est le message? Où est la parole? Où est la parole? Où est la parole? Fada! Hé! Hé! Dans leur détresse, il envoya sa parole. Elle s'apparoulait! Maman pasteur gère les femmes. Papa gère les hommes. L'entreprise est gérée correctement. Toutes les teams étaient de l'approche de papa pasteur pour aller dans l'émission. Mes amis, je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament où Paul a parlé de la dîme. Jamais! Jamais! Yes! Je n'ai pas vu Pierre! Paul dit quoi? Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Sans rien! Paul aurait oublié la dîme que chacun donne comme il a! Sans contrainte ni tristesse car Dieu aime celui qui donne. la bêche! Yes! 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 O my God! Sombe le roco chakra! Paris est libre! Paris est libre! L'église de France est libre On a deux Jésus Faya My God Je connais un homme Je connais un homme Je connais un homme Et quand on le met dans la tombe La vérité On ne peut pas le mettre dans la tombe Dans un vase Mes amis je connais un homme Le temps de la délivrance de l'église est arrivé La vraie délivrance La vraie Beaucoup de pasteurs me disent Me disaient homme de Dieu Ce que tu dis c'est la vérité par rapport à la dîme Nous savons que c'était la loi Mais laisse le peuple de l'ignorance Je dis non frère Aussi longtemps que je vivrai Je dirai Toute la vérité N'en te plaît aux gens Je dirai Toute la vérité Toutes ces années Où tu as payé ta dîme As-tu été béni réellement ? Non Non Les baïens ne connaissent pas la dîme Mais ils sont bénis financièrement Les amis Changeons Revenons à Dieu Nous avons trompé le peuple Association des pasteurs congolais Association des pasteurs français en France Mes amis je n'ai pas vu dans le Nouveau Testament Une association J'ai vu un corps Un corps composé des juifs De grecs D'hommes et de femmes Animés par l'esprit de Dieu L'esprit de la vérité Qui proclamait le royaume de Dieu On en a deux Là il y a beaucoup d'anges ici Il y a quelque chose qui se passe Il y a quelque chose de terrible ici Des liens se brisent Des liens se brisent On en a deux On a caché la vérité depuis des années Frères Lisez la Bible Aucune église biblique N'était dirigée par un seul homme Le pasteur Vérifie Il n'y en a pas Dans ton église Il n'y a que ton pasteur qui prêche Du 1er janvier Au 31 décembre Si ce n'est pas lui C'est maman pasteur Si ce n'est pas elle C'est les amis qui viennent des Etats-Unis Mes amis Je ne sais pas qui c'est dans la Bible Dans le Nouveau Testament Je vois le corps en mouvement Paul dit que faire lorsque vous vous assemblez Les uns Ou les autres On dit une instruction Mes amis il faut que la vérité soit proclamée Nous sommes fatigués Dis à ton voisin Nous sommes fatigués Les églises deviennent comme des clubs Des clubs de Congolais Des clubs de Français Mais mes amis Jésus n'est pas venu pour créer un club Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me comprends ? My God Ça va être chaud Pour ta vie là Ça va être chaud Tu ne pourras plus t'asseoir tranquillement Tu ne pourras plus dormir tranquillement Tu as commis une grave erreur Que de venir ici Il ne fallait pas venir ici Parce que tu vas recevoir la vérité Et la vérité va te libérer On a deux On ne met pas du vin nouveau Dans les vieilles Les vieilles outres Les vases là On veut mélanger les traditions Avec la vérité Soit c'est la tradition Soit c'est la vérité frère Il n'y a pas de rapport Entre la lumière et les ténèbres Le catéchisme Les enseignements avant le baptême Dans ma Bible Toutes les personnes qui étaient baptisées Ataient baptisées le même jour De leur conversion C'est le conseil de lycée Qui a mis en place le catéchisme Mes amis Les enseignements avant le baptême Mes amis Revenons à la parole Tu m'invites A ton église Tu me donnes une enveloppe Moi aussi à mon tour J'ai une dette Une ristourne A mon tour aussi Tu m'invites Je viens, je prêche Je te vois dans l'adultère Mais je ne dénonce pas Je te vois dans l'orgueil Je ne dénonce pas Parce que tu es mon ami Parce que j'ai droit à une enveloppe Et toutes les petites soeurs Les filles Les protocoles C'est les copines de l'homme de Dieu Secrétaire Mes amis La vérité va libérer l'église Que les hommes ne le veuillent pas Le temps de la vérité est arrivé Au nom de Vous avez commis une grave erreur Une grave erreur On ne peut pas allumer une lumière Et la mettre sous un lit Pour que les religieux dorment dessus Sur la vérité Tu dors sur la vérité Tu la caches Tu la caches Mais un temps viendra Comme c'est le P L'anniversaire du pasteur Il faut amener les cadeaux L'anniversaire de la maman pasteur Chaque brebis amène un cadeau Frère Et quand est-ce que vous fêtez votre anniversaire Par votre pasteur ? A la fin de l'année Vous allez voir Beaucoup de veillées vont être organisées Chacun doit amener une franque d'action de grâce Sous la loi Le franque d'action de grâce Dieu n'en prenait que la graisse Le sacrificateur prenait l'épaule et la poitrine Et la personne qui offrait cet animal Prenait le reste du corps Et le franque d'action de grâce Était une préfiguration de l'oeuvre de la croix Grâce à laquelle nous avons obtenu la paix Et prophétiquement Elle parlait de la saine saine Parce que nous communions entre nous et Dieu Dans le Nouveau Testament Toutes les fois Paul parle des actions de grâce C'est un rapport avec la prière en langue Avec la prière tout court Un rapport avec la nourriture Nulle part où on a dit que les chrétiens doivent amener une franque Comme offrande d'action de grâce Mes amis dans le Nouveau Testament Il n'y en a pas Dis à ton voisin il n'y en a pas On vous ramène dans le mystère Le passé La loi La loi c'était le mystère C'était l'ombre Le Nouveau Testament c'est la réalité Mais on vous cache la réalité La réalité la parole Christ On la met dans la religion Sous le lit Voilà comment tout à l'heure On disait que mon peuple est détruit Dieu disait Parce qu'il lui manque la connaissance Là c'est quoi ? La révélation Dieu m'a dit pendant que je priais un jour Il m'a dit le catholicisme romain A sorti mon peuple Du lieu très saint Il l'a mis dans le parvis Ils ont gardé Le clergé Le clergé a gardé la parole pour lui tout seul Partage de la parole Enseignement Et Dieu dit Le protestantisme a rendu La Bible A mon peuple Mais il l'a mis Dans le lieu saint Les pasteurs protestants Ont gardé l'enseignement Et la prédication Aux pasteurs Ordonnés Qui ont fait la théologie La théologie La théologie On va dire la théologie Une science philosophique démoniaque Qui sort tout droit de l'enfer Et Dieu me dit Ce que je vous demande Vous à l'église D'aujourd'hui C'est de mettre D'amener mon peuple Dans le lieu très saint Pour que mon peuple Aie accès A l'arche Dans l'arche Il y a la manne La parole Tu peux L'apprendre Cette parole Tu peux l'apprendre Tu peux la partager Entre frères et sœurs Il n'y a pas besoin D'un diplôme théologique On vous remplit Le crâne Avec des philosophies Mes amis Vous êtes tous venus ce soir Plus de mille Je ne suis pas un théologien Pourquoi êtes-vous venus ? C'est grâce à qui ? Parce que Jésus est là C'est aussi simple que ça Le peuple suit la lumière La vérité est de plus en plus cachée Et dans cette association pastorale Il y a beaucoup d'adultères Il y a beaucoup d'impuniques Il y a beaucoup de voleurs De menteurs Vous allez dire Mais il est dû Jésus dit aux pharisiens Races de vipères Et pourtant C'est lui notre modèle parfait Tombeau blanchi On vient faire des campagnes ici On vous vend Des colombes Des pins À l'effigie d'une colombe Est-ce que le Saint-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit Est-ce que le Saint-Esprit est une colombe ? Il est descendu comme une colombe Mais Dieu n'est pas un oiseau frère Dieu n'est pas un oiseau Alléluia 500 euros 18 carats Attention Et vous avez couru Pour acheter Idolâtre Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir Tu as mal La vérité est Cachée Regarde, regarde Le dimanche matin Tu es là bien habillé On dit Je vais à l'église C'est le jour du Seigneur Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que le dimanche C'est le jour du Seigneur ? Alors attention Si tu as le malheur De trouver un travail le dimanche My God Blasphème Tu travailleras ce jour Mais le septième jour Qui t'a dit que le dimanche C'est le septième Mes amis Christ est notre Shabbat Le Shabbat c'est le repos Le repos on le trouve en qui ? Donc Christ est le septième offre Le Shabbat Paul dit que personne ne vous juge Au sujet des fêtes et des Shabbats Beaucoup de chrétiens Deviennent israélites J'aime Israël Mais beaucoup de chrétiens Vont en Israël Ils vont se faire rebaptiser Même des pasteurs rebaptisés Au Jourdain Mes amis Comment toi pasteur Tu vas encore chercher l'or du Jourdain Alors que l'or de la parole Est tout près de toi Mes amis Dis à ton voisin Mystification La Sainte Seine C'est le petit bout de pain qu'on vous donne là L'hostie Dans ta Bible Dans le Nouveau Testament La Bible dit que pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain C'était au tour d'un vrai repas Ce n'était pas du vite fait Au 4ème siècle Les évêques catholiques ont changé Le repas du Seigneur En l'hostie L'hostie est ronde C'est le dieu Mitra Le dieu soleil égyptien Et les protestants font la même chose Ils donnent un petit bout de pain Avec un petit verre de jus Du vite fait On ne se connait même pas Il n'y a pas une vraie communion La religion La vérité est cachée Dans ton assemblée Essaye seulement un jour De lever la main pour dire Pasteur j'ai un verset à partager C'est moi qui suis établé Et ça ne dit seulement Pasteur j'ai un chant A interpréter Tu n'es pas dans le groupe de louanges Mais j'aime Dieu Dieu m'a mis en chant Alors que Paul dit Que faire lorsque vous vous assemblez Les uns ou les autres La vérité est cachée J'étais à Martinique Une soeur vient me voir Elle me dit Frère Un prophète qui vient de Paris Que je connais Je l'ai appelé d'ailleurs Il est venu ici à Martinique Il anime un séminaire Il m'appelle Il me dit Viens me voir dans mon hôtel Comme ton petit copain a été souillé Moi je veux te purifier Vous comprenez Je veux te nettoyer Et ce prophète Quand vous allez sur le net Vous voyez sa photographie Il est ambiant en blanc Comme un grand homme Il part en nuit De la délivrance Paul Pierre dit Il promette la délivrance La liberté Alors qu'eux-mêmes Ils sont esclaves De la corruption Regardez Aller au château rouge Là-bas Le nombre d'affiches Publisitaires Qui annoncent Les séminaires ici Les séminaires de guérison Ici Des miracles là-bas Des chances Venez à Jésus Vous aurez le mariage Vous aurez le visa Vous aurez ceci Mes amis On vous a trompé Venez à Jésus Vous allez souffrir Du rejet De la persécution De la part des hommes Attention A Libreville Un pasteur a investi Un milliard de francs CFA Dans une cathédrale On investit De millions Dans des briques Qui vont rester à l'enlèvement Et on néglige Les pierres vivantes Et quand on rentre Dans ce bâtiment Attention Il ne faut surtout pas Monter sur l'estrade Parce que c'est bien tapissé Là c'est l'homme de Dieu Seulement qui a le droit De rentrer De marcher dessus Attention frère Et quand on rentre dedans On est sain Tu perds Tu fais ça Et tu sens d'esprit Mais quand on sort Chacun mène sa vie Nous sommes fatigués La bénédiction nuptiale Hein Ce que nous lions Sur la terre Au ciel C'est lié Ce que nous délions Donc tu peux délier Un mariage aussi Tu le lis Et puis tu peux te délier Nous pouvons aussi Le délier Montrez-moi dans la Bible Un seul apôtre Qui a béni un mariage Dis à ton voisin Chacun n'est pas compliqué Il demande simplement Des preuves Un seul verset Je ne demande pas trois Dis à ton voisin Il n'y en a pas Alors d'où ça vient La bénédiction nuptiale Concile de 30 En 1583 C'est là que le catholicisme Mère-mère impose La bénédiction nuptiale Voilà comment vous faites Tain la 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 Bénir Bon mes enfants Nous allons vous bénir Au nom de Jé Et le verset utilisé C'est que le mariage Soit honoré de tous Où sont les délivrances ? Où sont les guérisons ? D'un parle la Bible Il n'y en a plus Juge Chapitre 7 Ça y est tu peux nous lire Verset 15 Verset 15 Au verset 22 Suivez très bien ici Que faire ? Juge Chapitre 7 Verset 15 Verset 22 Lorsque Gédéon Eut entendu Le récit Du songe Et son explication Il se prosterna Revint au camp d'Israël Et dit Levez-vous Car l'Éternel a livré Entre vos mains Le camp de Madian Il divisa en trois corps Les trois cents hommes Et il leur remit à tous Des trompettes Et des cruches vides Avec des flambeaux Dans les cruches Il leur dit Vous me regarderez Et vous ferez comme moi Dès que j'aborderai le camp Vous ferez ce que je ferai Et quand je sonnerai de la trompette Moi et tous ceux qui seront avec moi Vous sonnerai aussi de la trompette Tout autour du camp Et vous direz Pour l'Éternel Et pour Gédéon Gédéon et les cent hommes Qui étaient avec lui Arrivèrent aux abords du camp Au commencement De la veille De la veille du milieu Comme en venaient de placer Les gardes Ils sonnèrent de la trompette Et brisaient les cruches Qu'ils avaient à la main Les trois corps Sonnèrent de la trompette Et brisaient les cruches Ils saisirent de la main gauche Les flambeaux Et de la main droite Les trompettes Pour sonner Et ils s'écrièrent Et paix pour l'Éternel Et pour Gédéon Ils restèrent chacun A sa place autour du camp Et tout le camp Se mit à courir A pousser les cris Et à prendre la fuite Les trois cents hommes Sonnèrent encore de la trompette Et dans tout le camp L'Éternel leur fit tourner l'épée Les uns contre les autres Le camp s'enfuit Jusqu'à Bet-Chitta Vers Tserera Tserera Jusqu'au bord d'Abel-Meola Près de Tabat Amen Suivez très bien Nous savons que la vérité Est de plus en plus cachée Beaucoup des pasteurs Que je rencontrais Connaissent la vérité Sur ces choses La dîme Sur les offrandes Inventées Actions de grâce Les appels de fond Toutes ces choses Sur l'ordination Sur le fait Que l'Église N'a rien à voir Avec un bâtiment Que l'Église C'est toi et moi Ils savent Ils savent également Frères et sœurs Que le péché N'est pas permis Par la parole Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils cachent La vérité Ils l'enterrent Parce qu'ils ont des profits Des intérêts personnels Cette vérité Est cachée Dans ce vase De la religion Ce vase de terre Ce que l'homme A mis en place Les traditions d'hommes Qui remplacent La parole de Dieu Et frères Vous êtes fatigués Nous sommes fatigués J'étais à Brazzaville Il y a quelques semaines Mes amis Un apôtre là-bas Que je croyais être Un véritable apôtre Quand il a su Que nous allions À Brazzaville Il a fait passer Le mot Dans toutes les églises Disant aux chrétiens Aux pasteurs Faites attention Parce que l'antéchrist Arrive ici En parlant de moi Et j'ai appris Par la suite Que chaque semaine Il invite Un couple De ses collaborateurs Pasteurs Pour aller faire Les travaux domestiques Chez lui Repassage Vaisselle Il dit que c'est Comme ça qu'il les forme Je lui ai partagé Ce message Il y a quelques mois Il n'avait aucun argument Aucun Il sait Que c'est la vérité Et pendant Que nous étions À Brazzaville Il n'a pas voulu Revenir sur Brazzaville J'ai appelé Ses frères et soeurs Ses collaborateurs Pour partager le message Avec lui à la télévision Avec eux à la télévision Parce qu'ils m'ont dénoncé À la télévision Je les ai invités À la télévision Pour débattre Ils ont fui Ils connaissent la vérité Mais la retiennent Injustement Captive Une fille Prostituée Viens me voir Elle me dit Elle pleurait J'ai été voir mon pasteur Je voulais quitter La prostitution Au lieu de m'aider Il a commencé À caresser mes seins Que faire frère La Bible dit Qu'il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront pas La saine doctrine Et à la démangeaison Il se donnera une foule De docteurs Nous sommes dans ce temps Là Il crée des associations Il crée des fédérations Il crée des systèmes La synagogue de Satan Dans le but De cacher la vérité au peuple La Bible dit Dans Jean 12 Plusieurs parmi les chefs Crurent en Jésus Mais ils n'osaient pas Faire la feuille Devant tout le monde Car ils avaient peur D'être exclus De leur synagogue De leur fédération De leur système religieux Car ils aimèrent La gloire des hommes Plus que la gloire de Dieu Et c'est ce qui se passe Maintenant La vérité De plus en plus Rare On nous présente Un faux Christ L'antéchrist On nous présente Un faux esprit Comme Paul le dit Il y a deux esprits L'esprit de la vérité Le Saint-Esprit Et l'esprit de l'erreur Et Paul dit Ce n'est pas un esprit De servitude Que vous avez reçu Dieu m'amène au ciel Frère Je me retrouve Devant le trône Et j'entends Le Père qui me dit Beaucoup des pasteurs Après avoir gagné Les âmes Ils me les amènent Ils me les présentent Ils repartent avec Le Père souffre Paul dit Vous avez été rachetés En grand prix Ne devenez pas Esclaves des hommes Quand Dieu m'a dit Ça je lui dis Seigneur Que faire ? Vous savez Un des gros Un des mots De l'église Aujourd'hui frère Ce n'est pas le diable Le diable a déjà été vaincu On vous Vous savez Tous ces ministères Le combat spirituel Tous ces montagnes de feu On vous fait tomber Dans la distraction Nous devons nous focaliser Sur le Messie Ils ont été vaincus Les démons Il faut leur rappeler Leur défaite Tout simplement La vérité est cachée Où est l'agneau ? Où est l'agneau qui libère ? Qui a franchi ? Qui sauve ? Qui restaure ? Où est-il ? La vérité est cachée Et parmi le peuple Beaucoup ne veulent pas De la vérité Beaucoup aiment Aiment le mensonge Ils ont la démangeaison Dans tant de belles choses Un prophète est venu ici A Paris Centre chrétien Il prophétise Que c'est Hilarie Qu'elle est élu Vous connaissez cela Vous frère Vous le savez Sa prophétie Ne s'est pas réalisée La Bible dit On reconnait un prophète Par l'accomplissement De ses prophéties Mais ce même prophète Disparait Pendant quelques temps Et il revient encore A Paris Et vous y allez vous également Vous êtes idolâtres Très peu ont le jugement Très peu ont l'esprit De discernement Parce que les gens Aiment le mensonge La vérité a disparu Vous allez dans les sites On voit la photographie Des hommes Tel apôtre Tel prophète Paul dit Nous ne prêchons pas Nous-mêmes On s'en fout De ton ministère On s'en fout Nous voulons voir l'agneau Où est Jésus Oh j'ai fait les Etats-Unis J'ai fait le Canada Mes amis Et Satan dira quoi Lui fait le tour de la terre Alléluia Je connais un homme en Christ Qui a été ravi Jusqu'au troisième ciel Où sont ces hommes là Qui vont visiter le ciel Sa présence Et redescendre Avec le message du temps Le message approprié Où sont ces apôtres Oh L'église Les semains du Christ Est passée au quatrième culte Mes amis On s'en fout On n'a pas été établi Pour parler de nos églises Nous avons été établi La Bible dit Que les dominations Les principautés Dans les lieux seuls Connaissent par l'église La sagesse La sagesse infiniment La conclusion de cette lettre Adressée à cette église C'est quoi ? Voici je me tiens à la porte Et je frappe Et je frappe Je ne peux pas combattre Cris à la porte Un gosier Où sont les prophètes Les anglais Il est sorti de la porte 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 On s'en fout On s'en fout Et quand le temps Il est sorti de la porte Tuile Mes amis Il est sorti de la porte On va dire Non C'est un égaré Ce n'est pas un problème C'est un illuminé Ce n'est pas un problème Frère Mais il se suit Le nom de Joshua Est glorifié Les trompettes Qui vont annoncer L'avenir du royaume de Dieu Qui ne vont pas prêcher Leur ministère Ils ne vont pas prêcher Leur femme Ils ne vont pas parler De leur diplôme Mais il faut annoncer Le message du temps Le message du moment Car le peuple a soif Le peuple a besoin Et Dieu dit Le temps de ta visitation arrive Dans quelques secondes Je vois des coupes d'huile Des vases d'huile Que Dieu est en train de déverser Hé!